C'est tout bon, j'espère que vous allez bien, en tout cas ça va comme d'habitude. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que j'avais hâte de vous faire car aujourd'hui je vais partager avec vous les applications que j'aime beaucoup que j'ai sur mon téléphone, etc. qui m'est beaucoup, beaucoup utile. Voilà, j'espère que ça va vous plaire. Je vais essayer de la suite et c'est parti. On commence avec la première application qui est TV Time. Donc TV Time, qu'est-ce que c'est ? C'est une application pour vous retrouver dans vos séries, à quel épisode, à quelle saison vous êtes. Donc c'est une application qui est vraiment utile. Voilà, moi qui suis toujours paumée, qui ne sais jamais à quel épisode j'en suis, et bien là, c'est magique. Donc en fait, qu'est-ce que vous faites ? Vous allez rechercher une série que vous regardez, par exemple Walking Dead. Vous cliquez sur suivre, vous cochez les épisodes que vous avez regardés. Si vous n'avez toujours pas regardé mais que vous prévoyez de regarder la série, vous recliquez dessus et vous cliquez sur pour plus tard. Et en fait, ça va se mettre dans votre catégorie à regarder plus tard. Donc voilà, là, c'est tous les trucs que je vais regarder plus tard. Là, c'est les trucs qu'on n'a pas encore commencé. Donc par exemple, vous voyez que j'ai ajouté Walking Dead. Et là, c'est les séries qu'on regarde. Alors je dis séries, il y a aussi manga, bien sûr, et dessin animé, comme vous pouvez le voir. On passe à l'application Amerigo qui sert à télécharger des musiques. Donc Amerigo, qu'est-ce que c'est ? Alors sincèrement, je ne sais pas à quoi sert cette application. Mais je sais seulement que si vous allez sur YouTube, bah tiens, par exemple, on a Riles et imaginons que vous voulez télécharger cette musique très rapidement. Vous allez sur YouTube, le lien de la vidéo trouvée, vous cliquez sur télécharger. Voilà, bon bah, vous donnez un titre. Et là, vous voyez que c'est en train de télécharger. Voilà, donc voilà, c'est un exemple. Donc moi, par exemple, vous allez ici, archive. Et là, vous avez tout ce que vous avez téléchargé. Et ça fait que vous pouvez voir les clips sans Internet. Voilà. Donc je tiens à préciser que ça ne se met pas dans la galerie. Voilà, c'est directement sur l'application. Donc vous pouvez écouter des musiques sans Wi-Fi. Voilà, vous avez juste à télécharger le clip sur l'application. Et ensuite, vous aurez toutes vos musiques ici. On passe à une nouvelle application pour ceux qui veulent faire du montage. Donc sur Android. Il s'agit de KineMaster, une application de montage que je conseille beaucoup. Si vous commencez sur YouTube, je vous la conseille. Parce que c'est vraiment une application facile à utiliser. Et vous pouvez faire plein de choses avec ça. Donc imaginons, je vais prendre une vidéo dans ma galerie. Donc voilà, je prends une vidéo de ma galerie. Et vous pouvez voir qu'on va aller dans couche. Et vous pouvez mettre une vidéo par-dessus une autre vidéo, ce qui est pratique. Et vous pouvez faire les fonds verts. Donc là, sur mon téléphone, je n'ai pas de vidéo fonds verts. Mais voilà, si vous voulez faire des fonds verts, c'est juste l'application qu'il faut. C'est vraiment, vraiment bien. Enfin bref. Alors après, je ne pourrais pas vous expliquer. Mais dès que vous allez enregistrer votre vidéo, il y a le logo KineMaster qui sera affiché. Je ne sais plus du tout quel bordel j'ai fait pour ne pas que ça s'affiche. J'ai dû télécharger plein de trucs. Ça se trouve sur YouTube. Voilà. Mais si vous voulez commencer à faire du montage, c'est vraiment pratique. C'est facile. Et vous pouvez faire plein de choses. On continue toujours dans la catégorie montage. On passe à l'application Légende. Tout simplement. Donc c'est une application qui sert à créer des titres, à mettre des titres sur vos vidéos, etc. Donc vous écrivez ce que vous voulez. Voilà. Vous allez cliquer dans votre galerie, chercher la vidéo. Donc j'ai choisi ma photo. J'ai écrit vacances. Voilà, ce que vous voulez. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? Et bien, vous avez juste à choisir quelle transition. Enfin, je ne sais pas si on peut dire ça. Quel titre. Comment vous voulez qu'il s'affiche. Et vous avez vraiment de tout, en fait. Vous avez vraiment de belles choses. Et c'est vraiment pratique pour ceux qui font des petites vidéos sur Instagram. Vu que c'est sous forme de carré. Parce que là, vous pouvez seulement mettre des photos en arrière-plan, si je ne me trompe pas. On continue avec l'application Photomat. Alors ça, qu'est-ce que c'est ? C'est The Application, pour ceux qui aiment tricher. Alors, par exemple, donc, cette application va servir à calculer vos exercices. Enfin, calculer des calculs. Voilà, c'est le début de ce que je viens de dire. Mais ça sert à calculer des calculs. Donc, par exemple, là, sur une feuille. Par exemple, imaginons que c'est votre devoir. Vous avez ce petit calcul à résoudre. Vous avez juste à prendre en photo le calcul. Et là, voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, 2 x 5 plus 3. Et là, c'est bien ce que j'avais écrit. Je l'ai pris en photo. Ça l'a bien repéré. Et là, vous allez me dire, ouais, c'est le résultat. Mais bon, le plus important, c'est le calcul. Mais, voilà, ils vous le mettent, le calcul. Enfin, les étapes, en fait. Et du coup, c'est tout expliqué. Alors, je dis pour les tricheurs, bien évidemment. Vous pouvez très bien l'utiliser pour comprendre. Parce que vu que vous avez les étapes, ça peut aussi vous aider à comprendre le calcul, tout simplement. Et ce n'est pas seulement pour tricher. Mais enfin, bon, voilà. Donc, c'est une application vraiment, vraiment pratique. On passe à l'application suivante. Il s'agit de Medibang Paint. Voilà, donc. Alors, à quoi ça sert ? Ça sert tout simplement à dessiner. Voilà. Voilà, donc c'est une application vraiment facile à utiliser. Donc, en fait, vous choisissez le stylo que vous voulez. Et c'est vraiment bien parce que, en fait, c'est vraiment la mine des bandes dessinées qu'on peut voir. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Ça fait fin sur les côtés et tout. Alors, vous avez ça, mais vous en avez plusieurs. Voilà. Après, je vous laisse regarder sur Internet toutes les fonctions qu'il peut y avoir parce qu'il y en a énormément. Donc, par exemple, vous dessinez une pièce. Alors là, je vous montrerai sur une photo terminée parce que là, ça ne ressemble à rien. Enfin, voilà, quoi. Vous pouvez vraiment dessiner ce que vous voulez. Et ça évite... Enfin, pour débutants. Parce que vous savez qu'il y a des trucs spécials pour les dessinateurs. Là, c'est carrément une application pour débutants si vous voulez commencer en dessin. Et enfin, on termine avec la dernière application. Il s'agit de CocoPas. Et cette application est juste géniale. C'est pour personnaliser les icônes de votre tablette ou de votre téléphone. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va aller dans Recherche. Et là, vous allez sélectionner quelle icône vous cherchez. Donc, par exemple, alors là, vous avez ça, mais vous pouvez en avoir beaucoup plus. Donc, moi, je vais choisir Instagram. Vous choisissez la couleur si vous voulez une couleur particulière. Moi, je n'en veux pas. Donc, je vais cliquer sur Préciser la recherche. Et voilà. Et là, vous tombez sur plein d'icônes. Donc, bien évidemment, vous choisissez ce qui vous convient. Donc, je clique sur Utiliser cette icône. Donc, ensuite, ça va vous afficher ça. Et en fait, vous allez cliquer sur cette icône. Dès que vous avez appuyé dessus, ça va vous ouvrir quoi ? Donc, bien évidemment, nous, on va chercher Instagram. Donc, voilà. Donc, moi, je n'ai pas Instagram sur ma tablette. Mais, bien évidemment, vous allez cliquer sur l'icône Instagram. Donc, du coup, je vais choisir appareil photo. Tant pis. Ok. Donc, là, comme vous pouvez le voir, l'icône s'est créée. Et dès que je vais cliquer dessus, ça va m'ouvrir l'appareil photo. Et voilà. Et vous pouvez faire ça avec toutes vos icônes, bien évidemment. Donc, voilà. Cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce genre de vidéo vous plaît. Genre, je vous en referai. Voilà. J'ai oublié de préciser, mais toutes les applications que je vous ai montrées, elles sont gratuites. Et pour Android et sûrement pour iPhone. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram et sur Snapchat. Et à t'abonner à la chaîne. Je te dis à la prochaine vidéo. Bye. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.